Pour moi le bassin ne peut pas bouger dans... Notre façon de marcher, de courir, la position de nos épaules, notre manière de balayer des yeux un paysage. Pour Ralph Hippolyte, tout cela c'est notre profil moteur, notre profil naturel. Pour aider les sportifs à devenir des champions, cet ancien athlète a développé une méthode, l'approche action type. En décryptant le profil moteur de ces athlètes, il arrive à améliorer leur mouvement. Depuis deux ans, il entraîne Sarah et Maxime, des finalistes des JO de Rio. Dans le sport, par exemple, on enseigne à tout le monde d'avoir les articulations dans l'axe. C'est faux, parce que si je suis horizontal, j'ai l'articulation hors de l'axe. C'est l'une des raisons pour lesquelles Tony Parker, à un moment, avait des problèmes de performance. Parce que c'est quelqu'un qui était hors de l'axe, on l'a entraîné à être dans l'axe. Donc il a dû revenir au naturel. Jordan, par exemple, tire hors de l'axe. Donc on se rend compte que les individus travaillent, doivent s'exprimer par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'on appelle leur signature motrice. Ça permet vraiment de savoir dans quelle posture on est très fort. Et du coup, de replacer, de faire attention à ce qu'on soit bien dans la bonne posture, pour pouvoir justement revenir sur ces bonnes sensations, qui avant étaient pas irrégulières, mais aujourd'hui qui deviennent régulières. Et du coup, ça fait plus de séances bien faites, et donc ça fait aussi des compétitions bien faites, et des résultats qui suivent, évidemment. Deux sportifs rejoignent les rangs. Vincent, champion de golf, et Kenji Grillon, champion du monde de karaté. Sur son carnet, Ralph Hippolyte note les difficultés ou facilités de ses athlètes lors de l'entraînement. Aujourd'hui, on travaille les muscles profonds. La coach, c'est Juan Nguyen. C'est surtout l'analyse par vidéo de ses adversaires, et comment justement détecter la signature motrice de ses adversaires pour mieux pouvoir profiter des zones de faiblesse. On avait rencontré une fois un entraîneur de club de Chelsea qui nous disait qu'en 5 minutes, en déterminant le profil moteur d'un footballeur, en 5 minutes, on avait réussi à détecter ce que lui avait mis 4 ans à détecter. Mise en place dans les années 90, la méthode action type a été appliquée au judo, au karaté, au sabre, au football, mais également dans un milieu ultra compétitif, l'entreprise.